La première, 15h-16h le samedi, les éclaireurs, Fabienne Vandemerge. Bonjour à tous, bienvenue dans les éclaireurs. Aujourd'hui nous parlerons des paysages ruraux modernistes. Nous parlerons aussi de l'économie sociale et de cette chaire universitaire, les Ptyriens. Et il sera question aussi d'intégration et de nationalisme et de parcours d'intégration, parcours à la Belge, puisque notre façon de faire a toujours quelque chose d'un peu particulier. Nos invités ce samedi sont Marthe Nissenz de l'UCL, Catherine Ardé de l'Université Saint-Louis et Axel Fischer de l'ULB. Bonjour à vous trois. Bonjour. Et merci d'être là. Alors Marthe Nissenz, vous êtes professeure en économie sociale à l'UCL. Vous êtes économiste, enseignante à l'école d'économie, l'Economic School of Louvain, comme on le dit aujourd'hui. Et enseignante, pardon. Et à la FOPES. Et à la FOPES, justement, la FOPES, c'est la Faculté Ouverte de Politique Économique et Sociale. Et puis vous êtes chercheuse aussi au CIRTES, c'est le Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société. Alors il y a sûrement d'autres choses encore, mais dont on parlera dans l'émission. Mais en tout cas, ça c'est pour l'essentiel. Vos recherches, Marthe Nissenz, portent sur l'analyse des logiques socio-économiques de ces organisations, dont la finalité n'est pas la maximisation du profit, mais le service aux membres et à la collectivité. C'est les entreprises sociales en réalité. C'est bien cela. Voilà. Pour aller vite, on dit ça comme ça. Nous allons parler donc d'économie sociale avec vous, d'entrepreneuriat social, qui depuis plusieurs décennies, Marthe Nissenz, ne cesse en réalité de se développer. C'est à cause de la crise économique ? Uniquement ? Il me semble que la première chose qui est importante de noter, c'est que ce type de logique économique a toujours existé. Quand on parle d'économie, c'est vrai que la première chose qu'on en sait nos étudiants, ce sont les entreprises qui recherchent le profit pour les actionnaires. Mais quand on regarde dans le long terme, on voit que l'activité économique est en fait beaucoup plus diversifiée. Alors c'est vrai qu'en temps de crise, ce type d'entreprise reprend un certain regain, parce que des questions fondamentales se posent et que ces entreprises cherchent avant tout à répondre à des besoins non satisfaits. Et dans une logique de crise, bien sûr, ces besoins sont multiples et traversent tous les domaines de la société. Donc vous examinez l'euro, le fonctionnement de ces organisations, en les comparant aussi à l'action des entreprises privées lucratives et des pouvoirs publics dans des domaines comme le socioprofessionnel, par exemple, mais pas seulement. Voilà, on parle beaucoup de biodiversité, mais je crois que c'est très important de parler d'éco-diversité. Alors le but n'est pas dire que ces entreprises sociales vont être l'unique forme d'entreprendre, mais c'est de comprendre leur rôle par rapport aux entreprises privées à but lucratif et aux services publics. En fait, ce qui est très intéressant dans ces entreprises, c'est qu'elles combinent des logiques différentes, des logiques marchandes, des logiques non marchandes, mais toujours avec cette primauté de la finalité sociale. Mais donc leur rôle n'est pas le même, leur mission n'est pas la même. Est-ce que les règles de gouvernance, mais on en parlera en détail tout à l'heure, mais est-ce que les règles de gouvernance sont comparables, doivent être les mêmes d'ailleurs ? Mais c'est bien des spécificités. Quand on parle d'entreprise sociale, en fait on parle de trois dimensions. C'est la primauté de la finalité sociale, c'est le fait qu'elles prennent un risque économique, parce que ce sont des acteurs économiques, mais leurs modalités gouvernantes sont vraiment différentes. La gouvernance participative, la participation des différents acteurs de l'entreprise est vraiment au cœur de l'entreprise pour son déploiement. Et il y aura des comparaisons à établir aussi au niveau international, on le dira, notamment avec l'Amérique du Nord, où on parle de social business aussi, ce qui dit déjà pas mal de choses. Alors je le disais en ouvrant cette émission, il sera aussi question avec vous de la chaire universitaire Les Petits Riens. C'est un partenariat assez inédit, puisque généralement, ce sont les chercheurs qui vont vers l'extérieur pour trouver des partenariats ou des associations. Ici, c'est Les Petits Riens, cette entreprise sociale, qui est venue vers vous pour susciter une collaboration. Tout à fait, c'est très original. Je dirais que les chaires dans le domaine universitaire existent et se multiplient depuis plusieurs années, mais avant tout, ce sont des chaires avec des grandes entreprises. Ici, c'est une entreprise d'économie sociale, dont le but premier est la réinsertion de personnes marginalisées sur le marché du travail, qui est venue nous chercher, disant que le partenariat avec les chercheurs est vraiment important. Et je crois que ce qui est très important à comprendre, c'est que ce partenariat va dans les deux sens. C'est sûr que ce type d'entreprise pose des défis, et donc prendre du recul avec les chercheurs permet de contextualiser, de se poser des questions sur le rôle de ces entreprises dans la société. Mais pour nous, chercheurs, pour faire avancer la connaissance, ce partenariat avec les acteurs terrain est extrêmement important. Et alors, ça va servir évidemment aux petits riens, mais aussi aux autres acteurs de ce secteur, comme on l'explique pas. C'est ce qu'on appelle de plus en plus la recherche transdisciplinaire. Voilà, et on en parlera. Avec nous également, Catherine Ardé. Rebonjour. Rebonjour. Alors, vous êtes aspirante FNRS en sciences politiques à l'Université Saint-Louis-Bruxelles et à Sciences Po Paris. Votre thèse de doctorat porte, vous la faites actuellement. Elle se finit dans quelques semaines, normalement. Elle porte sur les politiques d'intégration dans des États fédéraux plurinationaux, et elle compare les discours des élites parlementaires en Flandre et au Québec. Pourquoi ces deux régions-là ? En fait, ces deux régions, forcément, des nations sous-étatiques ou des communautés sous-nationales qui s'expriment ou qui existent au sein d'États fédéraux, le Canada et la Belgique. Et ce qui est vraiment intéressant dans les deux cas, c'est qu'on a des revendications nationalistes pour plus d'autonomie, qui ne sont pas nées de la même façon, mais qui ont un agenda quand même commun. Mais la grande différence, c'est que d'un côté, en Flandre, on a un nationalisme historique qui est plutôt né au sein de l'Église ou de la droite chrétienne, etc. Alors qu'au Québec, au contraire, c'est un nationalisme qu'on qualifie de progressiste ou de gauche. Et finalement, on a des contextes totalement différents, des continents différents. Mais dans l'analyse des discours et des élites, on voit que souvent, ce sont les mêmes arguments qui reviennent. Et cette mise en perspective nous permet justement de voir ces arguments et de mieux les comprendre, de sortir peut-être de notre petite bulle en Belgique ou en Flandre, ou inversement, les Québécois aussi, de se confronter à la Flandre. Vous êtes déjà sorti de la bulle belge à plusieurs reprises, puisque je précise que vous avez complété votre formation au Canada, notamment à l'Université McGill de Montréal, avant ça à Yale, aux États-Unis. Et l'an prochain, vous partez à Oxford pour deux trimestres. Est-ce que ces expériences-là sont un passage obligé pour le parcours que vous allez mener ? Parce que vous êtes au tout début de votre carrière, en réalité. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, la recherche s'est internationalisée et que c'est mieux et c'est plus intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Mais je pense qu'il faut surtout le voir au-delà de la carrière, pour l'enrichissement énorme que ça apporte pour sa propre recherche et surtout par la rencontre qu'on peut faire avec des chercheurs d'autres endroits, d'autres disciplines. Et moi, ça m'a beaucoup vraiment apporté dans ma manière de réfléchir, la méthodologie, les ressources à différents niveaux. Et c'est vrai qu'être au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, tous les chercheurs qui ont l'occasion de côtoyer d'autres chercheurs ou d'autres universités sortent vraiment enrichis de cette expérience. Alors Catherine Ardé, on a cité le sujet de votre thèse que vous êtes en train de terminer, mais plus globalement, vos travaux de recherche portent sur les politiques d'intégration civique en Europe, en Belgique. Belgique où ? Comme pour beaucoup d'autres sujets, il y a des curiosités en la matière, notamment un parcours spécifique à la Flandre, à la Wallonie, à Bruxelles. Bruxelles qui est finalement la seule région où les gens peuvent choisir leur régime linguistique quand ils font ce parcours. C'est vrai que la Belgique est toujours un cas très intéressant pour les recherches, et notamment en sciences politiques, parce qu'on voit qu'il y a une concurrence finalement, ou en tout cas une multiplication des niveaux de pouvoir. Et en Belgique, aujourd'hui, il y a trois politiques d'intégration différentes, une en Flandre, une en Wallonie, et une à Bruxelles. La différence, c'est qu'en raison de l'homogénéité linguistique et territoriale qui existe en Flandre et en Wallonie, vous êtes un immigrant, vous arrivez en Flandre ou vous arrivez en Wallonie, vous êtes inséré dans le dispositif, vous parlez, vous apprenez à parler, soit de flamand, soit de français. À Bruxelles, c'est encore plus compliqué, avec un méli-mélo institutionnel, plusieurs institutions qui sont compétentes, mais la situation, finalement, si on regarde au niveau des immigrés qui arrivent aujourd'hui en région bruxelloise, ils se trouvent face à deux offres, Limburgering flamand qui a aussi lieu depuis toujours, enfin depuis ses débuts en tout cas 2003, à Bruxelles, et de l'autre côté, le parcours d'accueil du côté francophone, tout nouveau, tout neuf, qui a été mis en place. Ce n'est pas les mêmes parcours, ce n'est pas les mêmes offres, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas les mêmes institutions. Et donc effectivement, peut-être une concurrence qui va s'installer, beaucoup de questions qui se posent à l'avenir par rapport à Bruxelles et l'intégration des immigrés. Les recherches aussi sur l'immigration, la citoyenneté, la diversité linguistique, on en parlera. Le nationalisme, vous l'avez dit à plusieurs reprises à ce sujet, est-ce que l'intégration représente un risque pour les nationalistes ? C'est vrai que c'est vraiment... Oui, c'est tout le point de départ de ma recherche, en fait, parce que dans la littérature, pendant longtemps, on a considéré que les nationalistes, pour le dire simplement, n'aimaient pas les immigrés. Tout simplement parce que quand on est nationaliste, on défend l'histoire de sa nation, on défend l'appartenance, la différence par rapport à d'autres, et la diversité qui est induite par l'immigration était vue comme un risque. Et donc on pensait les nationalistes, ou les élites nationalistes, les groupements, les mobilisations relativement fermées ou hostiles à l'immigration. Ce n'est plus tout à fait le cas, ou ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, c'est ça que j'étudie dans les États plurinationaux, parce que l'immigration, là, peut être aussi une opportunité. Ces immigrés qui arrivent, s'ils parlent votre langue, s'ils parlent français au Québec, ou s'ils parlent flamand en Flandre, c'est des gens en plus d'un point de vue linguistique, d'un point de vue démographique, c'est des électeurs potentiels, donc il va falloir les séduire aussi. Et donc là, on voit comment, finalement, on peut passer au-delà de cette idée préconçue que parce qu'ils sont différents, ils ne nous intéressent pas. En fait, ça peut être une opportunité, opportunité qui se concrétise par ces politiques d'intégration qui sont mises en place. Alors, cette référence au nationalisme, on aura l'occasion de la développer aussi avec vous, Axel Fischer, parce qu'il va être question de vos recherches sur les paysages ruraux modernistes que vous étudiez dans le cadre de la recherche Motské. Mais d'abord, je précise que vous êtes architecte, vous êtes chargé de cours en faculté d'architecture Lacan-Borta de l'ULB. Vous enseignez la théorie du paysage. C'est quoi la théorie du paysage ? C'est un domaine tout à fait fascinant. et multiforme. L'exercice enquel on s'adonne avec nos étudiants dans ce cours-là est assez sympathique. Je leur demande ce qui, pour eux, est un paysage. Et la diversité des termes de référence est tout à fait étonnante. Disons que dans le cadre de la formation en architecture et en architecture du paysage qu'on dispense en faculté d'architecture Lacan-Borta, le paysage, c'est les espaces publics dans les villes. Ce sont les espaces verts, les jardins, les parcs, mais c'est également la gestion des grands paysages, des paysages infrastructurels, des paysages agricoles dans certains cas, des lieux de nature. Donc on est plus sur une réalité physique, mais de fait, le paysage, selon la Convention européenne du paysage, c'est ce qui relie un groupe de personnes à un lieu. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait immatériel et subjectif. Alors vous êtes chargé de recherche, outre cette fonction évidemment d'enseignant, vous êtes chargé de recherche FNRS pour un projet comparatif sur les colonisations agricoles modernes en Italie, en Espagne, en Israël, on en parlera, et vous êtes donc l'initiateur de ce projet européen Modescapes. Et là, il est question de réinvention moderniste du paysage rural. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, pas d'antinomique, mais de paradoxal à utiliser modernisme et paysage rural ? On a l'impression que le paysage, une fois qu'il est là, il est là. Surtout le paysage rural. Et donc l'élément moderniste, comment est-ce que, voilà, est-ce que c'est intentionnel de dire les choses de cette façon ? Tout à fait. Donc ce qu'on étudie, nous, c'est un phénomène qui est assez particulier. Évidemment, pour la plupart d'entre nous, un paysage agricole, un paysage rural, eh bien c'est les beaux paysages de Toscane, les beaux paysages de Gaume, des lieux qui se sont construits petit à petit, lentement, avec des techniques traditionnelles au fil des millénaires. Et qui ont acquis une forme d'identité, un caractère reconnaissable. Nous, ce qu'on étudie, c'est des situations tout à fait particulières. Ce sont des lieux qui ont été sujets à des grandes campagnes de réaménagement. On citera par exemple les marées pontins en Italie, près de Rome. Il s'agit d'une vaste étendue de terrain qui est sur la côte italienne, d'environ 80 km de long, 40 km de large, qui était marécageuse pendant plusieurs siècles, que les papes, déjà au 15e siècle, ont tenté d'assécher. Et sous le régime fasciste de Mussolini, entre les années 20 et 40, le régime fasciste a entièrement asséché cette zone. On a fait une plaine agricole cultivable et il y a implanté toutes sortes de paysans sans terre, de métaillés, d'autres parties de l'Italie, à laquelle ils ont offert des possibilités d'accéder à la propriété terrienne et de gérer leurs propres fermes. Donc, en réalité, quand on parle de paysages ruraux modernistes, ce sont des pays, des régions qui, au cours du 20e siècle, ont mené des campagnes de modernisation, voilà, des campagnes politiques ou des politiques plutôt de modernisation des campagnes. Et l'idée était, et c'est là qu'on va quand même rejoindre évidemment nos thèmes communs, l'idée, c'était de rendre habitables des territoires et parfois d'y intégrer, d'y installer des groupes à problème. Tout à fait. Mais donc, je veux dire, en Belgique, on a connu une modernisation de la campagne entre le 19e et le 21e siècle. Par exemple, toutes les opérations de remembrement rural. Mais là, dans nos contrées, eh bien, en Belgique, ce sont des paysages ruraux qui existaient et qui ont été réorganisés. Ce que nous, on étudie, c'est des endroits qui ont été créés de toutes pièces dans des temps très rapides, souvent sous l'impulsion d'un gouvernement ou d'une organisation par étatique et où toutes les logiques de planification, de programmation, l'importance de l'expertise est tout à fait fondamentale. Et évidemment, l'autre, comment dire, extrême, disons, parmi les acteurs impliqués, c'est les populations concernées qui sont souvent effectivement des populations à problème qui, bon gré ou mal gré, se voient offrir des conditions de vie plus intéressantes que celles qu'ils avaient auparavant. Avec toutes sortes de problèmes liés à une forme de contrôle idéologique. – Je vous voyais, on va continuer sur le sujet, mais je vous voyais opiner, Marthe Nyssen, vous qui vous occupez d'économie sociale. – Je voulais un lien, un pont avec votre réflexion. Vous parliez de rendre habitable, moi je dirais que le rôle de l'économie sociale et pas uniquement l'économie sociale, c'est de rendre soutenable nos sociétés en crise. Je crois que la question qui occupe ces acteurs socio-économiques, qui devrait occuper l'ensemble des acteurs, c'est vraiment la question de la soutenabilité. Donc c'est un premier lien et puis un second lien. Quand on parle d'économie sociale, en fait, comme je le disais, on veut reconnaître une certaine diversité dans les logiques économiques. Et on sait que le tout au non-marchand et le tout à la planification ne fonctionne pas. Le tout au marché connaît aussi ses limites. Alors, tant les logiques de planification sont importantes, les logiques de marché sont importantes, mais c'est vraiment cette diversité de logiques qui est extrêmement importante. Et donc, voilà, l'économie sociale surgit souvent de la base et portée par des citoyens et permet de déployer des logiques beaucoup plus plurielles. Catherine Ardé, oui, sur ce point ? Sur ce point, ça me faisait penser en fait à l'intérêt de la comparaison puisque dans mes recherches, j'étudie la Flandre et le Québec. Et en étudiant les débats sur l'immigration et l'intégration, j'ai trouvé des thèmes qu'on ne connaît pas du tout en Belgique, notamment par rapport à justement l'habitation, où est-ce que les immigrés vont s'installer et autres. Et en fait, au Québec, il y a des gros soucis de régionalisation de l'immigration. Alors, régionalisation, ce n'est pas le même terme qu'en Belgique. Chez nous. Régionalisation, c'est dispersion. Parce qu'on sait que les immigrés, quand ils arrivent, ils ont tendance à se réunir dans des grands centres urbains. On pense à Montréal, on peut passer à Bruxelles en Belgique, c'est tout à fait vrai. Mais là-bas, avec le Québec qui est quand même très étendu, une densité de population qui est beaucoup plus faible qu'en Flandre, il y a vraiment des problèmes pour faire en sorte que non seulement les immigrés arrivent, mais qu'ensuite, on les fasse peut-être bouger et on les attire dans d'autres régions pour qu'ils y fassent leur foyer, aussi pour disperser ces nouveaux arrivants sur le territoire et leur offrir d'autres possibilités en région qu'il n'y a pas forcément dans les grands centres urbains. Chose, effectivement, que je n'avais pas vue en Flandre et qui n'existe pas à ce stade. Mais les défis, Axel Fischer, de ces paysages ruraux modernistes, y trouvent une résonance, effectivement, dans des problématiques actuelles, même si on parle d'installations et d'implantations qui se sont déroulées au cours du XXe siècle, le rôle de l'État dans les politiques sociales, effectivement, les politiques migratoires, on vient de le dire, l'urbanisation, l'exploitation, la consommation des sols. Comment est-ce qu'on explique qu'on ait été aussi vite pour les réaliser ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ces nouvelles implantations se sont faites très rapidement. Il faut considérer que dans les pays où ce phénomène se vérifie, en tout cas en Europe, dans le projet Modescapes, on étudie 7 à 8 pays, une douzaine de régions en Europe et dans des pays limitrophes. Ce sont des pays qui, différemment de la Belgique, de la France, de l'Allemagne pour certains aspects, qui ont accédé à une forme d'industrialisation de l'agriculture beaucoup plus tôt au XIXe siècle, avant encore l'émergence des techniques de planification d'amélioration des territoires, qui sont très récentes finalement. En fait, l'histoire du XXe siècle pour ces pays du Sud, du Nord de l'Europe ou de l'Est de l'Europe, c'est une histoire de course au progrès dans une compétition globale qui est assez acharnée et qui va par ailleurs mener, on le sait, deux guerres mondiales, rien de moins que ça. Et donc, effectivement, les moyens qui sont mis en œuvre sont tout à fait étonnants et au-delà de l'entendement, si on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui. Évidemment, tout ça crée toutes sortes de problèmes, autant que ça interpelle sur des solutions possibles, peut-être, au vu des problèmes actuels. Très certainement, il s'agit de tentatives extrêmes et presque désespérées de mettre un frein à l'exode rural et à l'explosion démographique des grandes villes, ce qui n'a pas été effectivement un succès, donc ça, on n'a pas arrêté. Mais malgré tout, tenter de rendre des campagnes habitables dans des termes de confort, d'équipement et des possibilités comparables à celles des villes, ça, c'est une belle expérience. Les problèmes que ça pose aujourd'hui, c'est que certaines de ces régions sont très reculées et ne parviennent pas à rester, comment dire, ancrées dans des logiques économiques actuelles. Dans certains lieux, on voit en Espagne des villages qui sont totalement abandonnés ou d'autres villages qui étant proches des villes deviennent des cités dortoirs. Alors, pour les raisons qu'on a exposées rapidement, tous les gens qui étaient, les disciplines professionnelles qui étaient impliquées dans ces projets, alors bien sûr, il y a des sociologues, il y a des agronomes, il y a des ingénieurs, mais il y a évidemment des architectes comme vous, des urbanistes, des paysagistes, des artistes et on va en parler dans quelques instants. Les éclaireurs sur la première, le samedi 15h-16h. Et nos invités ce samedi sont Marthe Nissen de l'UCL, Catherine Ardé de l'Université Saint-Louis et Axel Fischer de la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB. On a parlé avec vous juste avant les Sparks, Axel Fischer de ce projet de recherche donc Modscapes. Peut-être dire un mot avant de continuer, c'est que ce projet est soutenu par un programme européen qui est très sélectif, le programme ERA. Alors on dit sélectif parce que quand même Modscapes fait partie des 18 projets à avoir été choisis sur les plus de 600 qui étaient déposés. Donc ça donne une responsabilité quand même, non ? Tout à fait. C'est un programme assez, je dois dire, pionnier. C'est le seul programme de recherche européen qui est dédié aux arts, lettres, sciences sociales et humaines spécifiquement. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités de recherche effectivement pour ces disciplines-là par ailleurs au niveau européen mais ce programme-là est spécifiquement dédié à ces disciplines. Donc il s'agit d'un projet en ce qui nous concerne pour le projet Modscapes qui implique cinq universités partenaires. Donc il y a la faculté d'architecture La Cambrota de l'ULB qui coordonne le projet et puis le Polytechnico de Milan en Italie. Vous avez fait votre doctorat mais on en parlera tout à l'heure si on a le temps. une école d'art et d'architecture à Porto, Portugal un département d'architecture du paysage en Estonie et la chaire d'architecture d'urbanisme international de la Technische Universität Berlin en Allemagne et on est également associé avec trois ONG trois associations trois organisations qui sont Docomoomo International qui est une organisation qui s'occupe de la préservation et conservation du patrimoine moderniste Civilscape qui est une organisation qui milite pour l'application de la Convention européenne du paysage au niveau européen et Eclasse qui est l'association des écoles d'architecture du paysage en Europe. Alors vous avez cité le nom d'une chaire Marthe Nissen nous avons rapidement dit tout à l'heure ce partenariat inédit entre l'entreprise sociale et le CIRTES où vous êtes chercheur le centre de recherche travail Etat et société il y a ce cas particulier des CIRTES mais les recherches de cette chaire doivent permettre de comprendre les complexités je dirais de l'ensemble du secteur et de l'ensemble des acteurs dans l'économie sociale finalement et élaborer des solutions qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Bien sûr je crois que la première chose que je voudrais dire c'est très important aussi de comparer cette réalité locale à d'autres contextes ça a été dit par Catherine Ardé et Axel Lusser oui et j'ai la chance d'être intégrée dans des réseaux internationaux et notamment dans un je dirais j'ai un projet de recherche avec mon collègue Jacques de Fournier de Liège sur la comparaison internationale des modèles d'entreprise sociale dans 50 pays du monde où plus de 200 chercheurs sont impliqués et ce qui est passionnant c'est de voir que malgré des contextes institutionnels extrêmement différents ces dynamiques d'entreprise sociale sont vraiment en train de se déployer de manière finalement assez similaire et viennent de différents coins de la société sont portés par des acteurs de nature différente par des acteurs associatifs par des acteurs coopératifs on voit vraiment un renouveau coopératif dans l'activité économique par des acteurs qui viennent plus du monde du business vous avez parlé du social business donc des entrepreneurs qui se rendent compte qu'il s'agit de réintégrer des finités sociales au coeur de leur activité économique et aussi des pouvoirs publics et donc sortir de son contexte local permet quelque part de mieux comprendre cette diversité de modèles d'entreprise sociale pour retourner ensuite dans ces entreprises locales et donc par exemple les petits riens pour comprendre leurs spécificités mais je pense que dans la recherche c'est extrêmement important ce regard international qui permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe au niveau local et quand les petits riens ont fait cette démarche vers vous c'était pour mieux comprendre leur fonctionnement clarifier leurs défis ça peut sembler étonnant dans la mesure où c'est justement une entreprise sociale qui a un modèle quand même très solide depuis plus de 75 ans mais ce qui nous vaut c'est que c'est vrai que le modèle les petits riens sont une ancienne entreprise sociale une pionnière mais qui au départ était fortement façonnée par une logique associative et je dirais de type philanthropique aujourd'hui avec l'évolution c'est devenu un vrai acteur économique une vraie entreprise sociale et donc toute je dirais la question et le défi pour ce type d'entreprise pour les petits riens mais bien au-delà d'eux c'est de conjuguer cette dynamique entrepreneuriale cette prise de risque économique tout en restant centré sur la finalité sociale parce que ces entreprises sont en concurrence sur le marché avec des entreprises à finalité lucrative et donc il s'agit de voir comment préserver son identité tout en déployant une logique entrepreneuriale je crois que c'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher c'est de se demander mais comment combiner cette primauté de la finalité sociale avec cette réelle prise de risque économique et notamment comment mieux appréhender notre impact social c'est vrai que dans entreprise sociale il y a entreprise donc qui dit entreprise dit risque économique ici évidemment c'est centré sur une enfin quand je dis ici c'est pour les entreprises sociales en général c'est centré sur une finalité sociale mais est-ce que la recherche de moyens financiers pour atteindre cet objectif n'est pas plus compliquée que pour des entreprises lucratives qui ont des investisseurs des actionnaires et qui sont plus ou moins assurés si ça fonctionne de récupérer une partie de leur mise mais bien sûr et pour plusieurs raisons une des premières raisons c'est que les économistes diraient que ce type d'entreprise internalise les externalités alors pour le dire de manière plus facile dans le cas des ptériens leur but est de réinsérer un public qui est très loin du marché du travail et quelque part est moins productif et donc toute la question c'est de dire mais comment peut-on en même temps rendre compte de cette mission sociale tout en étant un acteur économique rentable alors pas rentable au sens de maximiser le retour financier pour les actionnaires mais parce que l'entreprise doit être en équilibre économique et d'autant plus que les bénéfices de cette entreprise permettent de financer des actions sociales dans l'accueil des sans-avris alors justement donc réinsérer aussi des personnes plus fragilisées plus vulnérables dans le circuit du travail Jacques de Fournix que vous avez cité il y a un instant et qui travaille avec vous dans ce réseau de recherche internationale MES MES vous avez écrit enfin plutôt dirigé un livre avec lui sur l'économie sociale et solidaire un secteur le troisième qui produit 15% de l'emploi salarié plus les millions de bénévoles dans le monde tout à fait et donc ce qui est intéressant c'est qu'en Belgique on a dans l'ordre de 12% de l'emploi salarié qui travaille dans l'économie sociale mais si on regarde l'évolution au fil des ans on voit que la croissance de l'emploi est plus rapide que dans les autres secteurs mais comment est-ce qu'on peut évaluer l'impact social sur les bénéficiaires de ces entreprises sociales est-ce qu'on peut l'évaluer d'ailleurs ? alors ça c'est vraiment une question qui est au coeur de la recherche pour l'instant parce que bien sûr il est très important aujourd'hui aussi de pouvoir quelque part évaluer mais évaluer le retour financier c'est facile c'est tangible tandis qu'évaluer le retour social l'impact social ça pose des questions d'abord je dirais épistémologiques enfin je veux dire politiques même l'entreprise doit définir sa mission qu'est-ce qu'elle cherche vraiment ? ça veut dire quoi réintégrer des personnes fragilisées ? est-ce que c'est créer de l'emploi ? est-ce que c'est augmenter le revenu ? est-ce que c'est augmenter le réseau social ? donc il faut d'abord se mettre d'accord sur les indicateurs et puis du point de vue méthodologique c'est extrêmement comment dire difficile de pouvoir isoler leur impact et donc c'est vraiment une des questions qui est au coeur de la recherche aujourd'hui alors les bénéficiaires c'est aussi un des points que l'on peut aborder avec Axel Fischer pour les implantations rurales c'est vrai les bénéficiaires de ces implantations comment ils le vivent aujourd'hui et avec vous Catherine Ardé parce que si on se place uniquement du côté des bénéficiaires si on peut dire c'est un drôle de mot finalement un bénéficiaire surtout quand on parle de parcours d'intégration et donc qui implique notamment chez nous des cours de langue des cours de citoyenneté alors on explique les parcours on dit ce qui est obligatoire ou non mais comment est-ce qu'on évalue les faits de tout ceci sur les personnes qui suivent alors on va dire comme ça qui suivent ces parcours est-ce qu'elles estiment en être justement véritablement bénéficiaires ou est-ce que ce parcours est perçu comme un mal nécessaire ? ça c'est toujours la question de l'évaluation qui en sciences politiques est la plus difficile on a beaucoup de littérature où souvent on sait pourquoi on fait une politique comment on la fait mais la question de finalement comment elle est reçue sur le terrain et si elle produit des effets c'est vraiment une large question très difficile à répondre ce qu'on sait aujourd'hui en termes d'intégration c'est qu'il y a quelques études qui existent notamment en Flandre où il y avait une volonté avec un partenariat avec la KUL d'évaluer qu'est-ce que les intégrants les immigrants ressentent ou vont modifier à leurs habitudes il y a la fondation Roi-Baudouin aussi qui a fait une étude il y a quelques années pour voir pour voir finalement qu'est-ce que les immigrés qui sont dans ces parcours pensent de ces parcours qu'est-ce qu'ils en retirent ce qui est toujours difficile c'est que c'est tellement varié comme expérience on peut avoir un immigré qui a un alphabète qui parle pas la langue comme un haut diplômé qui arrive et qui va se saisir de ses outils je pense que les politiques d'intégration comment elles sont présentées par les autorités publiques c'est vraiment des outils alors qui peuvent être obligatoires ne mentons pas mais en tout cas des outils qui sont mis à disposition des immigrants quand ils arrivent pour qu'ils puissent avoir les informations accès à des cours on le disait à des cours de langue à des cours de citoyenneté à l'emploi aussi des aides à l'emploi pour y accéder bon voilà parfois on connaît quelques résultats on sait par exemple qu'en termes de langue les cours de langue sont bien faits c'est des centaines d'heures on parle de 200-300 heures parfois de formation pour ces nouveaux arrivants dans la société ce qu'on sait c'est qu'une langue ça s'apprend pas que dans une salle de classe et donc il y a beaucoup de recherches qui ont montré que le problème finalement de ces dispositifs c'est qu'il ne faut pas croire qu'une fois que le parcours d'intégration est fini le job est fait c'est fini voilà je parle la langue pas du tout la langue elle s'apprend d'abord en dehors mais pour apprendre la langue il faut avoir des contacts avec la société d'arrivée avec la société dans laquelle on vit et souvent c'est là que le bas peut blesser parce qu'on apprend la langue mais après si on n'a pas d'amis de collègues si on n'a pas l'opportunité de parler néerlandais l'opportunité de parler français là c'est un problème ce qui montre d'ailleurs que l'intégration c'est un processus ô combien complexe on le sait mais surtout très long et que les politiques elles jouent sur quelques années à l'arrivée ou quelques mois même parfois or le processus c'est bien plus long si on veut vraiment s'intéresser aux effets pour les immigrés qui suivent ces parcours il y a la politique d'immigration qui est fédérale mais il y a les politiques à destination des immigrés qui là dépendent des régions des communautés des communes et donc il y a toute une diversité qui rend les choses parfois extrêmement compliquées à la fois pour les autorités elles-mêmes et puis pour les personnes qui suivent et qui doivent suivre ces parcours tout à fait et c'est vrai que bon ça c'est le propre des états fédéraux il y a d'autres états fédéraux dans le monde où effectivement la politique d'immigration dépend du niveau fédéral de l'autoférité fédérale alors que les politiques d'intégration étaient déléguées les compétences ont été accordées à des entités fédérées mais forcément ça multiplie le nombre de responsabilités politiques ça multiplie aussi les conflits qu'ils peuvent avoir entre ces niveaux de pouvoir ou le recouvrement moi je parle des politiques d'intégration mais en fait on pourrait parler aussi des politiques d'emploi des politiques sociales on pourrait parler de politiques anti-discrimination il y a plein de politiques qui sont liées mais qui ne sont pas gérées par les mêmes niveaux de pouvoir et c'est vrai qu'en Belgique comme on le sait avec la lasagne institutionnelle qu'on a on atteint quand même un haut degré de complexité parce que effectivement l'état fédéral aujourd'hui fait la politique d'immigration sous réserve du niveau européen puisque l'immigration en fait est une compétence européenne et se retrouve beaucoup à appliquer la politique européenne d'immigration et puis c'est les régions et même les communautés enfin je ne vais pas entrer dans ce débat là mais c'est des entités fédérées qui sont compétentes mais attention que l'emploi n'est pas toujours géré avec les mêmes entités l'enseignement non plus et qu'il y a des frictions c'est aussi la particularité de la Belgique qu'il y a des frictions entre gouvernements avec des majorités qui ne sont pas forcément symétriques donc les autorités politiques au fédéral et au régional ne sont pas les mêmes n'ont pas les mêmes visions d'intégration ou de l'accueil ou de l'immigration donc un immigré qui arrive aujourd'hui en Belgique pour s'y retrouver on ne va pas mentir c'est compliqué même pour les chercheurs c'est compliqué et à Bruxelles évidemment la région Bruxelles-Rapital qui est tout de même le nœud stratégique des arrivées il y a comme on le disait tout à l'heure un parcours d'intégration francophone un parcours néerlandophone vous parlez de design institutionnel bruxellois c'est plutôt une usine à gaz il faut quand même dire des choses comme elle oui en fait tout ça c'est historique pour ceux qui connaissent l'histoire de la région bruxellois c'est parce qu'on n'a pas voulu créer de sous-nationalité on n'a pas voulu que les gens soient soit flamands soit francophones donc on a multiplié des institutions pour qu'en fait ce soit un système indirect et que tout ce qui existe existe pour chaque communauté et que chaque individu puisse bénéficier des services des deux communautés une fois desservisés à la communauté flamande comme la communauté française je ne suis pas définie comme francophone c'est une idée qui marche on peut enfin je laisserai d'autres en juger mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ça pose certains problèmes pour des politiques et ça pose aussi problème parce qu'il y a des soucis on ne va pas mentir ou en tout cas des visions différentes au niveau francophone et flamand aujourd'hui à Bruxelles or c'est pas la région bruxelloise qui gère ça c'est bien la communauté flamande qui est compétente à Bruxelles donc c'est les autorités flamandes de la communauté flamande mais du côté francophone c'est la COCOF la communauté communautaire francophone et du coup c'est aussi ça c'est cette asymétrie des acteurs qui joue là-dessus pour poursuivre sur le sujet des bénéficiaires à chaque fois les guillemets dans le cadre de ces paysages ruraux modernistes ou en tout cas de ces implantations dont vous nous avez parlé déjà Axel Fischer que vous étudiez dans le cadre de ce projet de recherche Modescape vous allez et je le disais il y a à la fois dans vos équipes il y a aussi des sociologues il y a aussi des il n'y a pas que des architectes il y a aussi des agronomes il y a des gens qui étudient le sujet sous tous ses angles et justement en ce qui concerne les habitants actuels on les interroge ça fait partie du projet de recherche pour savoir l'impact que ces implantations et que le fait d'y être installés a eu sur leur vie et sur leur communauté tout à fait mais donc je crois que ce qu'on essaye de faire dans ce projet de recherche est assez ambitieux mais probablement aussi nécessaire c'est-à-dire qu'on essaye de regarder pour chacun des cas d'études qu'on étudie quelle était la situation précédente dans les lieux intéressés quels étaient les objectifs quels ont été les moyens mis en oeuvre quelles ont été les techniques de mise en place de ces nouveaux aménagements comment est-ce que les populations cibles ont été choisies sélectionnées amenées implantées et puis comment ces lieux ont évolué dans le temps jusqu'à aller rencontrer sur le terrain des habitants actuels qui sont souvent les enfants petits-enfants de ceux qui avaient été installés un des cas tout à fait emblématiques est par exemple celui de la Grèce où après la chute de l'Empire Ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale la création de la Turquie d'un côté et l'élargissement des frontières de la Grèce telle qu'on la connaissait à l'époque amène dans l'idée à l'époque d'un nationalisme exclusif et fondé sur la présence d'une seule ethnie ou d'une seule appartenance religieuse à un fameux échange de population entre la Grèce et la Turquie plus de 2 millions de Grecs vont revenir d'Anatolie des rives de la Mer Noire seraient implantées en Grèce et vice-versa des Turcs qui vont revenir vers l'Anatolie alors pour ces 2 millions de réfugiés immigrés grecs qui n'avaient pas mis les pieds en Grèce depuis plusieurs siècles probablement toutes sortes de choses sont mises en place pour les accompagner on simplifie l'alphabet l'écriture et la langue grecque on met en place des petites écoles primaires dans chacun des villages où ils sont implantés on met en place également le polytechnique de Thessalonique avec des facultés d'agronomie de médecine pour former toutes sortes d'experts à envoyer sur le terrain pour l'accompagnement de ces gens-là alors on a interviewé des petits enfants de Colomb qui étaient arrivés dans les années 30 et qui par exemple nous ont dit écoutez c'est pas compliqué nous on s'est toujours vus comme des immigrés on continue en Grèce à être vus comme des immigrés et quand dans les années 90-90 on a reçu une grosse vague d'immigration de l'Albanie par exemple et bien en fait on a très rapidement voulu intégrer ces gens-là directement dans nos villages évidemment la condition sine qua non et c'est là qu'on voit aussi à quel point des politiques d'aménagement du territoire deviennent fondamentales dans la construction d'identité nationale de systèmes de valeurs c'est que de la même manière que les immigrés revenus de Turquie qui sont implantés en Grèce dans des nouvelles fermes ont pu rester là dans la mesure où ils rendaient leur exploitation agricole productive c'est-à-dire qu'ils devenaient des membres économiquement viables de la société et bien de la même manière ils ont bien voulu accepter des immigrés albanais pour autant qu'ils voulaient bien travailler dans leur champ c'est-à-dire que l'immigré qui ne serait pas économiquement viable là devient problématique donc il y a une espèce de forme de prédisposition à accepter l'autre mais pourvu qu'il rentre dans votre propre système de valeurs on va demander quand même à Marni Sennski son impression ou la façon dont elle perçoit effectivement ce que Axel Fischer vient d'expliquer et vous qui je le rappelle faites des recherches sur l'économie sociale dans son ensemble ce système cette façon de faire ça va me poser une question compliquée donc de rebondir par rapport de mon point de vue d'économiste social ce qui m'interpelle c'est que vous dites que quelque part l'immigré est accepté s'il a une valeur économique oui s'il a une valeur économique et permet d'intégrer un système déjà en place je pense qu'un des combats de l'économie sociale ces dernières décades c'était de reconnaître qu'ils sont aussi un acteur économique et donc il y a un peu un paradoxe en même temps il s'agit d'affirmer le fait que ces entreprises sont des acteurs économiques et donc font partie du système mais ont une logique différente et donc là il y a quelque chose un peu de paradoxal il est important de reconnaître qu'ils produisent de la valeur qu'ils participent par la création de la richesse mais qu'ils sont différents et là je crois qu'il y a vraiment on est sur un fil et sur un équilibre difficile à trouver Catherine Ardé sur ce point peut-être ce qui m'interpellait c'était effectivement cette phrase ils se sentent toujours immigrés ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'intégration on se rentrait dans tous ces débats mais quand est-ce que finalement on est intégré est-ce que c'est un produit délivrable est-ce que ça n'a jamais une fin et c'est vrai qu'on sait qu'en général l'intégration c'est quelque chose de très long complexe je l'ai déjà dit mais surtout la barre peut toujours être plus haut et donc on ne sait pas très bien comment ça finit et par rapport à cette question qu'après on a soi-même été intégré ou on se sent immigré et comment on va accueillir les autres c'est quelque chose qui est très fort dans mes cas d'études puisqu'en fait la Flandre et le Québec c'est quoi ? C'est deux minorités donc bon alors historique on pourrait revenir là-dessus mais en tout cas qui se sentent comme des nations minoritaires et donc on est toujours la minorité de quelqu'un finalement la façon dont on va réagir à l'autre minorité en l'occurrence les immigrés les nouveaux arrivants alors qu'on est soi-même une minorité nous informe aussi sur la façon dont cette communauté va se percevoir et c'est vrai qu'on a pu penser où il a été un temps où peut-être les minorités étaient plus ouvertes à d'autres minorités parce qu'elles avaient elles-mêmes suivi des processus de domination où elles avaient subi certaines certaines oui enfin bref elles avaient été peut-être persécutées ou autres et c'était très visible en Flandre pendant longtemps où avec le Vlaams de Beweging le fait que finalement la Flandre a accédé à son indépendance a eu droit à revendiquer des choses de manière collective pendant longtemps les associations d'immigrants étaient assez bien vues en Flandre notamment en disant regardez-nous pour s'émanciper on a eu besoin du groupe donc on va soutenir des associations d'immigrants parce que eux aussi ont besoin du groupe c'est des choses qui peuvent changer parce que finalement c'est peut-être plus le groupe qui va être mis en avant mais plutôt l'individu et peut-être qu'on a peur parce qu'on est soi-même une minorité de devenir encore plus minoritaire ou qu'on est soi-même devenu une majorité et qu'on adopte les principes ou les réflexes d'une nation majoritaire ça c'est un point dont on va parler avec vous Axel Fischer dans un instant parce que c'est un des éléments que montre en tout cas à ce stade-ci la recherche mosquée ce sera après de la Silva Les éclaireurs sur la première les samedis 15h-16h Marc Nissen c'est avec nous Axel Fischer Catherine Ardé nous parlions il y a un instant des bénéficiaires entre guillemets alors je ne trouve pas un autre mot pour les personnes qui font ce parcours d'intégration telle que vous l'expliquiez Catherine Ardé ou les personnes qui voilà oui bénéficient finalement de ces entreprises sociales et de tout ce qu'elles peuvent apporter ou avec vous Axel Fischer les personnes qui ont été justement installées dans ces dans ces nouvelles implantations ces entreprises de développement rural de colonisation agricole qui ont été conçues il faut quand même le dire aussi parce que c'est important dans des contextes politiques et idéologiques différents les quatre lieux arrêtez-moi si je me trompe que l'ULB donc c'est-à-dire votre votre équipe étudie ce sont les marais pontins qui ont été quand même mis en culture en Italie sous la dictature fasciste c'est la vallée de l'Ebro en Espagne sous Franco enfin qui a été installée sous Franco la vallée du Garbo Maroc c'était sous le protectorat français et alors en Israël il y a la plaine de Jezreel c'est ça voilà donc en réalité ce que l'on ce que l'on constate c'est que des références se maintiennent alors que les idéologies ou les intentions politiques qui les ont mises en place n'existent plus et de la part des personnes et des habitants ou de leurs petits-enfants ou de leurs enfants disons que si on parle de paysages ruraux modernistes pour ces endroits qu'on étudie c'est pas uniquement parce que on y trouve des très belles architectures en béton sans décoration bien lisse avec des toits plats des belles fenêtres en bandeaux tout ça peint de blanc c'est pas uniquement parce que les espaces publics des villages sont bien organisés de manière rationnelle que les champs y sont bien alignés qu'on y voit comment dire la présence d'une intentionnalité de conception que quelque chose a été programmé sur le papier c'est aussi parce que tout le processus qu'il y a autour met le doigt dans une série de paradoxes ou de tensions qui sont inhérentes à la modernité entre d'une part des aspirations à des droits individuels et collectifs universels élargis et d'un autre côté des contraintes imposées dans la construction d'institutions nationales d'identité nationale parfois sous des régimes autoritaires en Italie par exemple c'est très frappant les marées pontins aujourd'hui sont encore un bassin électoral privilégié pour l'extrême droite voire la droite néofasciste d'un autre côté on y trouve une grande communauté d'immigrés Sikh donc musulmans originaire du Bangladesh et de l'Inde qui sont implantés là depuis une trentaine d'années qui sont relativement bien intégrés en tout cas beaucoup mieux intégrés dans cette région là que les immigrés ne le sont dans d'autres régions d'Italie traditionnellement de gauche précisément parce que d'un côté il y a cette prédisposition à voir le besoin de l'autre à acquérir une meilleure condition sociale même s'il vient de loin et ça malgré une espèce de nostalgie envers un régime qui a été relativement favorable en tout cas à la population des Marais Pontins probablement pas à toutes les autres non mais donc il y a quand même et ça rejoint peut-être un peu ce que vous disiez Catherine Ardé tout à l'heure il peut y avoir une nostalgie entre guillemets des habitants par rapport à ce passé mais une empathie à l'égard des migrants d'aujourd'hui et de ces déracinés qu'ils ont été eux-mêmes à un moment de leur histoire est-ce qu'on constate ça aussi aujourd'hui dans des parcours tels que vous les examinez c'est difficile à dire parce que ça va dépendre de chaque communauté de son histoire de son contexte il faut aussi prendre en compte les conditions actuelles dans le cas du mouvement flamand qui est peut-être plus visible c'est sûr qu'il y a vraiment eu une lutte politique pour acquérir par exemple des droits linguistiques la reconnaissance et partager un état qui était exclusivement quasiment francophone donc se faire reconnaître aussi est-ce que pour autant ça a historiquement mené la Flandre à être plus accueillant par rapport aux immigrés là il y a un pas mais en tout cas dans les discours ce que je remarque c'est qu'il y a des stigmates un peu de cette histoire je le disais par rapport au fait qu'ils ont soutenu pendant longtemps des organisations d'immigrants ce qui n'était pas du tout le cas en Wallonie où il y avait beaucoup plus une idée universaliste à dire s'il y a des associations c'est pour tout le monde si on fait des cours de langue c'est pour tout le monde alors qu'en Flandre il y avait une sensibilité forme une communauté qu'on a une autre langue mais en même temps il faut aussi c'est toujours ça l'ambiguïté préserver sa propre langue et tout ce qu'on a acquis peut être mis à mal par la diversité induite par l'immigration et donc c'est un risque aussi que d'être trop bienveillant peut-être et donc c'est ces compromis ces trade-off on dit le marchandage qu'il va avoir entre ce qu'on a vécu ce qu'on connaît qui est différent effectivement selon les pays et l'autre et c'est tout le rapport entre le nous et le eux et comment est-ce que ce rapport va se former Alors évidemment en trois minutes on ne va pas avoir le temps de le faire mais je vous pose quand même la question sur la pérennité des systèmes et des différentes choses dont on a parlé aujourd'hui Marti Sainz sur l'économie sociale on l'a dit en commençant elle ne cesse de se développer elle a vraiment ce système est destiné son existence est destinée à se pérenniser et à se développer de plus en plus Première chose que je voudrais dire par rapport aux bénéficiaires les bénéficiaires de l'économie sociale c'est nous aussi donc ce n'est pas uniquement les personnes fragilisées réinsérées dans des entreprises à but social c'est nous quand nous sommes patients d'une maison médicale c'est nous quand nous allons déposer notre épargne et notre crédit dans une coopérative d'épargne et de crédit c'est nous quand nous allons acheter nos produits locaux dans les circuits courts donc ça me paraît très important de comprendre que l'économie sociale traverse tous les domaines de l'économie la question de la pérennité est une question centrale c'est bien sûr une question économique au niveau micro dans la mesure où elles doivent être rentables ou du moins viables c'est aussi une question politique c'est oser reconnaître que l'économie a une diversité intrinsèque et est reconnue par des normes c'est aussi une décision politique et alors dernière chose la recherche est extrêmement importante pour mieux comprendre la diversité de cette entreprise et donc je pense que les réseaux de recherche multidisciplinaires parce que ce sont vraiment des problématiques complexes on a besoin d'une multitude de regards pour mieux comprendre le rôle de ces entreprises voilà des regards différents et du temps également et c'est la raison pour laquelle ceci n'est qu'une première étape et j'espère qu'on pourra revenir d'ici quelques années d'ailleurs avec les résultats de vos recherches respectives et aussi comment les choses auront évolué et je vous remercie en tout cas mille fois Martin Sens Catherine Ardé et Axel Fischer d'avoir été avec nous nous avons rendez-vous samedi prochain et dans un instant vous allez retrouver Walid depuis le centre de Bruxelles pour le Hit Festival à samedi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada